Salut les amis, aujourd'hui on reprend le dernier single de Post Malone et Deja Catz intitulé I Like You, mais dans le style d'un de mes groupes préférés, The 1975. D'un côté, nous avons Post Malone, connu pour son caractère un peu dépressif et ses tracks lancinantes. De l'autre côté, on a Deja Catz, connu pour ses chansons pop rap sucrées et son caractère tout à fait explosif. Ils se réunissent sur cette track pour un son un petit peu plus joyeux que d'habitude. C'est parti pour la production générique. Concernant la partie instrumentale, j'ai plus ou moins calqué l'arrangement sur le dernier single de 1975, I'm in love with you. Le gros de l'accompagnement est donc fourni par trois parties guitare qui interagissent entre elles. Pour la première, j'ai utilisé cette guitare électro-acoustique branchée sur mon pédalier. Elle jouera des accords dans un registre plus grave et sera placée à gauche du chant stéréo. A l'opposé tout à droite, on aura une partie jouée à la guitare acoustique qui tiendra une pédale dans l'aigu. Et pour finir, on aura une guitare électrique qui apportera les ornementations et les parties centrales. En ce qui concerne la basse, on avait besoin d'un son très rond et mat. J'ai donc ressorti les fils et plat. J'ai aussi glissé dans l'introduction une toute petite partie centrale, inspirée par le guitariste Matteo Sasato. Pour le chant, j'ai fait les refrains et le couplet de Post Malone. J'ai pas fait le couplet de Jackat parce que les paroles étaient un poil trop explicites. J'ai tenté de l'interpréter sabrement comme 1975. Voix droite, légère et juste, sans cœur. C'est faux, j'ai menti. J'ai rajouté plein de cœurs au dernier moment, désolé. Pour les parties de batterie, j'ai superposé deux banques de samples de la librairie gratuite Labs de Spitfire Audio, le 1975 Kit, ainsi que l'Animal Kit. Pour ce qui est du pattern joué, je suis resté sur un front on the floor tout simple. C'est-à-dire remplir toutes les croches avec le charlet, caisse claire sur les 2 et 4 et kick sur tous les temps. J'ai envie de refaire un solo mais je sais pas trop quel instrument choisir. Franchement, je... D'ailleurs, on n'a pas parlé de ça la dernière fois, mais je joue sur une Muramatsu, une flûte japonaise à plateau creux. Voilà, je vous laisse le lien en description si jamais vous avez envie de jeter un coup d'œil. Pour le solo, je n'ai pas résisté à l'envie de vous faire une petite citation, un petit thème à peine connu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous reconnaissez cette célèbre citation, on verra s'il y en a qui suivent. Ça peut devenir un petit jeu récurrent si ça vous chauffe. Les synthétiseurs viennent appuyer la grille et ajouter de la texture au refrain. On est sur un jeu rythmique en question-réponse entre les deux mains et la main gauche va simplement appuyer les fondamentales. Sol, Do, Fa, Ré. Tandis que la main droite va appuyer la marche harmonique jouée par les guitares. Les deux ensemble. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, dites-le nous dans les commentaires. Laissez-nous des pouces vers le haut. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche quand vous vous abonnez, comme ça vous avez toutes les notifications de toutes les nouvelles vidéos de la chaîne. C'est parti pour la cover. Let's go ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501